Il s'agit d'une synthèse sur l'histoire de Bretagne, des origines jusqu'à nos jours. Depuis une trentaine d'années, il y a eu énormément de progrès de réalisés dans l'histoire de Bretagne. Mes travaux qui portent sur la Bretagne du haut Moyen-Âge, entre 500 et 1000, m'ont amené à être en contact avec des archéologues, avec des linguistes, avec des ethnologues, avec des géographes, avec des historiens des autres périodes, et à m'intéresser au devenir de la Bretagne sur la longue durée. On ne peut pas faire d'histoire sur un moment sans avoir une idée cohérente de l'ensemble d'une évolution. L'écriture d'un ouvrage de synthèse, c'est un peu comme au restaurant. Quand l'historien travaille pour des ouvrages, des articles spécialisés, il est dans sa cuisine. Il faut insister sur la qualité des produits, le respect de la recette, etc., de manière à ce que les confrères puissent vérifier le travail. Un ouvrage de synthèse, c'est la salle de restaurant. Le public, ce qu'il attend, c'est la présentation, c'est la saveur, c'est le plaisir, en fait. Et ce qui se passe dans la cuisine, ce n'est pas son affaire. Et je dirais presque que les illustrations, c'est la bouteille qui va avec. Le vin doit s'allier au plat. Et c'est tout le travail que j'ai mené avec le comité éditorial, pour le choix des illustrations qui renvoient au texte, la rédaction des légendes, enfin tout ce travail de réalisation de l'ouvrage. Si j'ai bien réussi mon travail, tout public intéressé doit pouvoir y prendre son plaisir et y trouver de l'intérêt.